Y'a des types qui ont mangé une momie, et pas n'importe laquelle, je vous raconte. En 1979, le paléontologue Dale Guthrie et son équipe découvrent en Alaska la momie d'un bison des steppes. C'est une espèce qui est disparue, qui a vécu à l'époque des mammouths et des aurochs, donc c'est vraiment une découverte assez incroyable. Le bison qu'ils vont surnommer « Blue Babe », il est estimé avoir environ 36 000 ans. Quelques années plus tard, un taxidermiste se charge de préparer la bête pour une exposition permanente au musée de l'Université d'Alaska. Dale Guthrie raconte alors dans son livre que, pris d'une petite faim et souhaitant fêter le travail du taxidermiste, ils ont décidé de récupérer les morceaux de viande gelée au niveau du cou, et ils s'en sont fait un ragoût. Le livre se termine sur une citation, je vous l'ai dit. « Nous avons eu Blue Babe pour le dîner, la viande était bien vieillie mais encore un petit peu dure, et elle donnait au ragoût un fort arôme Pleistocène. Mais personne n'aurait osé le manquer. »